Le soleil se levait enfin. Pâle, ses rayons avaient du mal à traverser une atmosphère épaisse. Le temps était lourd, et pourtant une brise fraîche et légère venait caresser mes joues. Tout était calme. Seul le crépitement du feu près de moi perturbait mes pensées. Cela faisait un moment que j'étais éveillée. L'excitation sans doute, car je savais que ce jour nouveau était spécial. Les feuilles des quelques arbustes alentours commençaient à rougir, annonçant bientôt mon quinzième anniversaire sur cette terre. Ainsi, je contemplais notre territoire, cette vaste plaine paisible qui faisait face à notre abri. Grand-mère fut la première à me rejoindre. Elle avait de plus en plus de mal à dormir ces derniers temps. Cela avait commencé peu après la mort de grand-père, et ça ne faisait qu'empirer depuis. Je l'entendis tousser alors qu'elle approchait. Tandis que je me levais pour aller l'embrasser, elle me sourit, mais je voyais bien qu'elle commençait à présenter les mêmes signes d'affaiblissement que tous ceux de son âge. Comme si un mâle flottait dans le fond de l'air. Un mâle invisible qui retirait insidieusement et inéluctablement la santé et la vigueur des corps. Les autres membres de notre clan sortirent finalement de notre grotte. Nous étions une vingtaine, chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, suivant les troupeaux et nous adaptant aux saisons. Nous vivions plutôt bien, mais les naissances étaient rares et la mortalité des nourrissons était élevée. Je demeurais ainsi l'un des plus jeunes de notre tribu, mais le seul de mon âge. À présent, j'allais quitter l'enfance pour devenir un adulte. Notre chef, un homme robuste à l'air sévère, s'avança vers moi. Tandis que je le saluais respectueusement, il posa ses mains puissantes sur mes épaules et me regarda d'un air grave. Je tressaillis, ce qui le fit ricaner. En un geste assuré, il me désigna notre chamane, qui s'était installée non loin du foyer principal. Je m'approchais d'elle, quelque peu anxieux. C'était une femme assez petite et gracile, au visage doux. Tout en me fixant de son regard intense et pénétrant, elle me fit signe de m'asseoir face à elle. Je m'exécutais alors sans tarder. Elle commença à psalmodier d'étranges incantations. Les autres adultes de notre groupe se mirent à l'accompagner au fur et à mesure dans ce chant liturgique. Un frisson parcourut mon dos. Elle avait posé à côté d'elle une pierre plate, sur laquelle elle avait écrasé des pigments, de l'ocre, du charbon, mélangé à de la graisse animale fondue. Elle se mit alors à peindre de ses doigts mon visage et ma poitrine, tout en continuant à chanter. La cérémonie dura un temps que je ne pus estimer, comme si ce dernier s'était suspendu. D'un coup, notre chamane s'interrompit, puis elle se leva d'un bond, me faisant sursauter. Elle retourna alors vers notre grotte d'un air décidé, aussi je lui emboîtais le pas. Armés tous deux d'une torche, nous nous enfonçâmes loin dans les ténèbres, plus loin que je ne fusse encore jamais allée. Dans ces profondeurs lugubres, je vis, stupéfaits, des figures et autres formes étonnantes sur la paroi, comme animées par le mouvement des flammes qui dansaient. Notre chamane attrapa délicatement mon avant-bras et elle me raconta en murmurant. Ceci est le dernier vestige des grands ancêtres. Autrefois, il y a très très longtemps, ils vivaient par-delà les collines qui marquent le début des terres interdites. Par leur orgueil, ils ont couroussé les esprits de la nature qui abattirent leur châtiment sur eux. Beaucoup périrent, les quelques survivants durent s'exiler et ils trouvèrent refuge ici, au fond de cette grotte. Ces peintures sont un avertissement, le seul héritage qui soit parvenu jusqu'à nous. Tu vas maintenant partir pour ta première chasse en solitaire. Les esprits te protégeront tant que tu respecteras cette mise en garde. « Tu ne dois pas franchir ces collines. Tu dois rester loin de cette terre maudite. Ne t'en approche sous aucun prétexte. Surtout, ne l'oublie pas. » Je l'écoutais attentivement tout en contemplant ses œuvres mystérieuses. Des tranges montagnes avec de drôles de fleurs qui les entouraient, dominant des silhouettes humaines et animales semblant agonisées. C'était à la fois fascinant et terrifiant. Les poils sur ma nuque se hérissèrent lorsque la jeune femme, gardienne de notre mémoire et de nos traditions, frappa dans ses mains. Elle fredonna de nouvelles incantations un bref instant, puis se dirigea de nouveau vers l'entrée de notre grotte, dont la lumière émanant de l'extérieur n'était même pas perceptible de là où nous étions. Une fois sortie, grand-mère, sous le regard de notre chef et de mes parents, me tendit une saguée. Je la reconnus au premier coup d'œil. C'était jadis celle de grand-père. La pointe était en obsidienne, très finement taillée et particulièrement coupante. Il faut dire que grand-père était le meilleur d'entre tous pour travailler la pierre. Le manche en bois était gravé de motifs, rappelant ceux que notre chaman avait peint sur mon torse et mon visage plus tôt. Je la saisis, émue, et compris en l'empoignant que dorénavant elle serait mienne. Après quelques préparatifs, je sus qu'il était temps que je me mette en route quand mère et père me serrèrent dans leurs bras. Notre chef et notre chaman entonnèrent alors un nouveau chant, suivi par tous les membres de notre tribu. Mon cœur se serra tandis que je m'éloignais, mais mon enthousiasme était plus fort. Je fis d'abord une halte au ruisseau, non loin de notre campement, pour remplir mon outre-dos. J'avais bien pris soin, avant de partir, de m'équiper de quelques outils, d'amadou et de pyrite pour faire du feu, sans oublier quelques provisions de poissons fumés. J'étais prêt, je m'étais entraînée pour ce moment depuis plusieurs cycles lunaires. Je savais où se trouvaient les cerfs en cette saison, je n'avais qu'à isoler un individu et le traquer sans relâche pendant des heures, voire des jours. La pratique de la chasse à l'épuisement reste relativement simple si l'on est un bon pisteur. Et sans me vanter, j'étais déjà très douée dans ce domaine pour mon âge. Une fois l'animal à bout de force, la mise à mort n'est qu'une formalité. Le plus difficile est de ne pas tomber sur des sangliers agressifs, ou encore sur des loups, de ne pas se faire voler sa proie par des charognards opportunistes, et surtout d'être efficace au découpage de la viande. Car en effet, seule, ramener la bête abattue en entier est impossible. Sûrement faudra-t-il aussi que je fume ma viande sur place, pour qu'elle ne pourrisse pas sur le chemin du retour. Enfin, chaque chose en son temps. Après tout, mon périple ne faisait que commencer. Je marchais déjà depuis des heures. Le soleil était haut dans le ciel, mais le temps restait clément. Je m'assis sur un rocher pour me reposer, en prévision de mes futurs efforts, et pour boire un peu. Je m'approchais de ma destination. D'ici, les collines interdites commençaient à être visibles. Je pouvais deviner leurs reliefs se dessiner sur l'horizon. La voix de notre chamane résonna alors dans ma tête. Ne t'en approche sous aucun prétexte. Surtout, ne l'oublie pas. Je dois être honnête, je n'ai jamais vraiment cru à toutes ces histoires d'esprit. Et ma trop grande curiosité m'a souvent amenée à des situations, disons, délicates. Ces récits de courroux, de grands ancêtres, ce n'était à mes yeux que des mythes. Néanmoins, ces étranges signes au fond de notre grotte m'obsédaient désormais. Que pouvaient-ils bien représenter ? Pourquoi tant de craintes autour de ces terres interdites ? Est-ce un conte pour que l'on ne s'éloigne pas trop lors de notre première chasse ? Y a-t-il une concentration plus grande de prédateurs féroces dans ce coin ? Serait-ce juste un test ? Une mise à l'épreuve ? Je chassais ces questions de mon esprit et repris ma route. Le gibier que je convoitais se trouvait encore à quelques heures de marche dans une petite forêt au bout de la plaine. Celle-ci se situant en bordure de ces fameuses collines, cela m'obligeait à aller dans leur direction de toute manière. Je pourrais peut-être jeter un coup d'œil rapidement, une fois sur place, après m'être assurée qu'il n'y a pas de danger notable. La nuit commençait à tomber lorsque j'arrivais à la lisière de la forêt des cerfs. Je n'avais rencontré aucune embûche jusque-là et je m'en réjouissais. La pénombre grandissait, je devais vite me mettre à l'abri et faire un feu. Je finis par trouver un endroit confortable où m'installer sous une avancée rocheuse. Je m'assis par terre, posais ma saguette, puis me saisis de ma pyrite et d'un outil en silex que je percutais ensuite au-dessus de la madou et de quelques bouts de bois sec que j'avais ramassés non loin de là. J'haillire des étincelles, des braises, de la fumée. En quelques minutes, je pouvais profiter de la lumière et de la chaleur réconfortante d'un bon foyer. Tandis que je dégustais quelques morceaux de poissons fumés, agrémentés de racines comestibles trouvées sur place, je tournais ma tête afin de contempler mon ombre dansée sur la paroi rocheuse dans mon dos. Je repensais aussi aux flammes tourbillonnantes de ma torche qui avaient donné vie au dessin de notre grotte ce matin. Je voulais comprendre, résoudre ce mystère caché derrière ces collines et les terres interdites. Après tout, il est dans la nature humaine de vouloir connaître et comprendre ses origines. Et puis, juste un coup d'œil, ce n'est rien. Qui le saura ? Devant ce spectacle de ma silhouette se tordant et virevoltant, la fatigue me rattrapa et je finis par m'assoupir sous le champ des grillons et le bruissement du vent dans les arbres. La journée de demain allait sans doute être éprouvante et tandis que je me mis à rêver de cerfs stylisés courants sur les parois rocheuses, je les entendais chuchoter, sous aucun prétexte, sous aucun prétexte. Je me réveillais le lendemain alors que la lumière du soleil levant frappait mon visage au travers des branches d'arbres qui commençaient à se dénuder. Le feu était presque éteint et je sentais l'humidité de la rosée du matin sur ma peau. Je m'ébrouais, baillais, m'étirais, puis grelottais. Ne voulant pas avoir le ventre lourd, je me contentais de quelques autres racines en guise de petit déjeuner. J'étouffais ensuite les faibles flammes qui avaient survécu à la nuit en les recouvrant de terre, tandis que je récupérais mes affaires et me levais dans l'idée d'aller chercher un point d'eau, ainsi que les cerfs qui ne devraient logiquement pas en être très éloignés. Jetant un dernier regard aux alentours de mon abri nocturne, je vis que les collines interdites étaient en fait à portée de main. Je les trouvais finalement bien moins impressionnantes que dans mon imagination, mais leur aspect rocheux brut leur donnait un côté irréel, comme si elles avaient été posées là par la main d'un géant, au milieu de la végétation environnante. Un peu comme si elles n'étaient pas à leur place. Étrange Mon attirance était trop forte. Je devais voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Les cerfs attendraient. Je m'engageais alors à grimper la pente relativement douce qui me faisait face. Je pensais, si je reste juste au sommet pour scruter les parages, je ne désobéis pas aux consignes, donc je ne risque pas de me faire maudire par les esprits de la nature. Je gloussais, tout en me sentant quelque peu honteux de me moquer ainsi de notre chaman et de ses superstitions. Arrivé au sommet, j'eus du mal à croire au paysage qui s'étendait devant moi. Je n'avais jamais vu ce genre de topographie. Tout était désolé, pas un animal, pas un arbre, ni même la moindre plante. Le sol était plat et d'un gris terne. Un silence de mort régnait. Seul trônait au milieu de ce panorama deux petites montagnes d'une forme singulière qui paraissaient briller à la lumière du soleil. De quoi pouvait-elle être constituée ? Quel genre de roche brille ainsi ? Pourquoi me semblait-elle familière, comme si j'avais déjà vu quelque chose de semblable auparavant ? J'étais impressionnée par ce décor semblant tout droit sortie d'un songe. Cependant, l'atmosphère inquiétante, pesante même, qui se dégageait de cet endroit, me rendait également nerveux. Ma raison me disait de faire demi-tour. Les miens m'attendaient, triomphant de ma chasse initiatique. Mais la curiosité finit par l'emporter. Après plusieurs minutes de contemplation, je descendis la colline vers ce terrain qui paraissait rocailleux, mais qui était pourtant lisse. Je me sentis mal à l'aise sans vraiment savoir expliquer pourquoi. Le ciel était couvert, et le fond de l'air comme nauséabond, sans pour autant être pestilentiel. C'était plus une impression, un ressenti. Une espèce d'intime conviction que ce lieu était porteur d'un passé sombre et sinistre, d'où émanait quelque chose d'imperceptiblement mauvais. Tout en serrant inconsciemment dans ma main tremblante le manche gravé de ma saguette, les paroles de notre chamane me revinrent en mémoire. Par leur orgueil, ils ont courroussé les esprits de la nature qui abattirent leur châtiment sur eux. Beaucoup périrent. Avaient-elles raison depuis le début ? Toutes ces légendes avaient-elles finalement un fond de vérité ? Il était trop tard pour reculer. Je devais en avoir le cœur net, en apprendre davantage. J'avais besoin d'en savoir plus. Tandis que je m'avançais en direction des montagnes éclatantes au sommet plat, je remarquais autour de moi des structures étranges, qui ne pouvaient pas être naturelles. Ça ressemblait un peu aux filets que nous fabriquions pour pêcher, mais au lieu d'être en fibre végétale tressée et souple, ceux-ci semblaient rigides et étaient ancrés dans le sol. Je les touchais, ils étaient durs et froids, avec des reflets brillants comme les montagnes plus loin. Quelle était donc cette matière inconnue ? Alors je fus frappée de stupeur, quand sur l'un de ces filets rigides, je vis une apparition tout droit sortie des tréfonds de notre grotte. C'était comme un morceau de paroi, apparemment ni en pierre, ni en bois, mais toujours dans cette curieuse matière à l'odeur particulière, rappelant un peu celle du sang. Ce morceau, de forme très régulière, était d'une couleur jaune vif, et dessus se trouvait le même motif de fleur que celui des peintures pariétales que m'avait montré notre chamane avant mon départ. Ce même modèle très particulier de fleurs, noires, avec seulement trois pétales. Tout devenait clair à présent. Les montagnes, les fleurs, ce n'était pas purement symbolique, c'était la représentation de ce lieu. C'était ici. J'y étais, dans ce fameux lieu qui avait semé la mort suite à la colère des esprits de la nature. Tout ceci était-il vraiment réel ? Ces constructions étaient-elles l'œuvre des grands ancêtres ? Le symbole de leur orgueil, et cause de leur déchéance, serait-il d'avoir eu l'audace de dresser ces fameuses montagnes et de rendre cet air stérile ? Ma vue se brouillait alors que je me perdais dans ces réflexions. Je commençais à avoir des vertiges et la nausée. Je me sentais faible, tandis que je me mis à suffoquer et à tousser. Je remarquais soudain que je crachais du sang. Alors que je tentais de m'échapper en vacillant de cet endroit maudit, mes jambes se dérobèrent. Dans mon élan, je chutais et lâchais ma saguette qui tomba au sol avec un bruit sourd à mes oreilles. Désorientée, je passais mes doigts dans mes cheveux, et une foignée entière me resta entre les doigts. Je ne comprenais pas, c'était comme si le mal qui emportait nos anciens s'abattait subitement sur moi, mais de façon fulgurante et brutale. Je revoyais grand-père, qui avait perdu ses cheveux et ses sourcils, puis s'était éteint une nuit, peu de temps après avoir passé son 46e printemps. Je pensais à grand-mère, qui elle aussi crachait du sang depuis plusieurs lunes, en plus de ses insomnies. Ses insomnies. Dormir, c'est ça, juste quelques instants. Fermer les yeux, dormir pour reprendre des forces, et puis fuir ce cauchemar. Oublier ce mal-être et cette douleur dans mes entrailles, juste dormir, s'enfoncer dans un sommeil profond, si profond. Ne plus rien voir, ne plus rien entendre, ne plus rien penser. Sous aucun prétexte. Ne l'oublie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada